Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de la dernière souris haut de gamme de chez ROCAT, la NIF, principalement axée sur la modularité. Allez, c'est parti. Nous allons comme d'habitude commencer par les informations qui sont présentes sur l'emballage. Il y en a quelques-unes qui sont intéressantes, à commencer par le support de l'impression 3D. Vous allez voir que sur une souris modulaire comme celle-ci, ça va devenir très pratique. On a le nouveau capteur TwinTech qui va monter jusqu'à 12 000 dpi. On a aussi le nouveau driver ROCAT Swarm, sur lequel je reviendrai en fin de vidéo. On a la compatibilité avec ROCAT Alkafix, c'est évidemment une souris adaptée aux MMO et aux MOBA. Et on a aussi la compatibilité avec Alienware FX si vous avez un PC Alienware. Au niveau de l'emballage, c'est comme d'habitude très bien réalisé chez ROCAT. Le packaging est très soigné. Alors, à l'intérieur de ce petit carton, on va retrouver dans un premier temps un manuel qui contient aussi des petits autocollants que vous allez pouvoir coller sur votre ordinateur. Donc ça, c'est une chose plutôt sympa. On a ensuite, justement, cette housse de transport. Alors, je pense que vous vous doutez un peu de ce qu'il y a dedans, étant donné que c'est une souris qui est modulaire. Mais j'y reviendrai juste après. Mais dans tous les cas, elle est extrêmement bien finie. C'est un très bel objet. Ensuite, à l'intérieur, la prochaine chose qu'on va trouver, c'est la première partie modulaire. C'est le side grip, en fait. Ici, une version où vous allez pouvoir poser vos doigts. Et tandis que l'autre qui est préinstallé sur la souris est plutôt plate. Il est temps de passer à la souris maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même une souris qui reste assez imposante. Pas aussi massive que la taillonne, mais on y est presque. La qualité de fabrication est évidemment excellente. Inutile de le rappeler, c'est du rocat. Au niveau de la prise en main, c'est très bon. C'est une souris qui tient très bien dans la paume. Et puis, en plus, on peut changer la partie droite de la souris en fonction de la prise en main que vous préférez. Donc, en fonction de la taille de vos mains, que vous ayez des petites ou des grandes mains, ça conviendra assez bien. Vous avez différentes manières de la tenir. Donc, il n'y aura pas de soucis à ce niveau-là. Sur le dessus, vous allez retrouver le logo rocat.niz, qui s'éclaire d'ailleurs, ainsi que le même petit switch qu'on avait sur le dessus de la taillonne. A l'arrière, vous avez de nouveau un petit liseré de lumière. Vous pouvez changer la couleur à partir du logiciel qu'on verra après. A l'avant, vous avez évidemment la molette. Le petit bouton qui est en dessous de la molette, c'est le bouton shift qui permet d'assigner une deuxième fonction à toutes les autres touches. Donc, on n'a pas les deux boutons au niveau de la souris, mais bon, vous allez voir que l'autre côté est un peu plus garni. Sur le côté droit, le changement, en fait, la pièce est maintenue seulement avec des aimants. Donc, ça se change très, très facilement. En 2-3 secondes, on a changé la pièce. Donc, le système de fixation tient très bien et globalement, c'est assez étonnant. Donc, un très bon point, surtout qu'on pourra par la suite en imprimer, etc. Donc, sur le côté gauche, c'est là où ça devient vraiment intéressant, parce qu'on a ces trois lignes de boutons que l'on va pouvoir entièrement customiser. Vous allez pouvoir, grâce à tous les boutons que vous avez dans cette petite housse de transport, vous allez pouvoir faire un petit peu ce que vous voulez. Ça dépend des jeux auxquels vous jouez. Vous allez pouvoir adapter ça à du FPS, ou alors plutôt à du MOBA ou à du MMO. Enfin, c'est en fonction de vos préférences. C'est à vous de tester. C'est un travail à faire. Donc, sur le dessous, en fait, en plus du capteur laser et d'autres petits détails, on retrouve ce bouton Release. Et en fait, vous avez juste à tenir vers le bas, à le tirer, et en fait, ça fait sortir tous les boutons, tout simplement. Et après, vous avez simplement à hors-clipser dans ce que vous voulez, à la position que vous voulez. Donc, il y a différents types. Il y a des boutons qui prennent de place, il y a des caches aussi, tout simplement. Là, par exemple, au milieu, j'ai mis un cache pour simplement poser son pouce. Donc, vous êtes vraiment libre de faire ce que vous voulez. Pour terminer, comme je vous le disais, nous allons regarder un petit peu ce nouveau driver Rocket Swarm. Alors, on savait que Rocket, c'est déjà d'excellents drivers. Mais là, en plus, maintenant, on va avoir droit à un driver unifié, c'est-à-dire que vous aurez le même logiciel pour gérer tous vos périphériques. Je ne sais pas si ça va s'appliquer aux anciens produits de la marque, mais on verra. Et puis, dans tous les cas, les nouvelles sorties seront intégrées ici. En haut, le premier menu que vous allez trouver va vous permettre de choisir le périphérique, configurer Alienware FX, ou de paramétrer l'applic que vous pouvez télécharger sur votre smartphone pour gérer votre périphérique depuis votre TFL lorsque vous êtes en jeu. Donc, sur le premier menu, vous avez des petits paramètres que vous pouvez épingler, en fait, lorsque vous choisissez votre périphérique. On a ensuite un onglet paramètres, avec des choses un peu classiques. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment l'assignement des boutons. Et là, c'est extrêmement, extrêmement bien fait. Donc, en fait, vous faites des petits glissés-déposés, vous mettez les boutons où vous voulez, en fonction de ce que vous, vous avez mis sur votre souris. Donc, c'est vraiment ultra intuitif. Vous pouvez enregistrer votre preset de boutons. Ensuite, sur la droite, vous avez donc la fonction qu'aura chaque touche. Mais c'est vraiment impressionnant. On a aussi trois petits profils qui sont déjà créés, un pour BF4, un pour CSGO et un pour League of Legends. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser. Là, il y a vraiment de quoi faire pour personnaliser son style de jeu. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo sur la Roca Knif. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions sur cette souris ou des suggestions, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour plus de contenu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501